Bonjour et bienvenue sur Game One, c'est Anne et aujourd'hui on va parler de musique. Et si je vous en parle aujourd'hui c'est tout simplement parce que 2019 marque les 40 ans de Walkman. Vous savez, Sony a sorti il y a 40 ans le fameux TPS-L2, si je me souviens au niveau de la référence, le premier Walkman de Sony et c'était une vraie révolution. Alors moi je n'ai pas tellement connu parce que j'ai un peu plus de la quarantaine, mais je me souviens parce que quand j'étais petit mes parents en avaient et j'avais pas le droit de l'utiliser. Ils disaient ah non non c'était trop fragile et tout alors que c'était un truc portable et que c'est super solide en vrai. Et en plus c'est de l'analogique donc ça ne sautait pas. Bon bref, mes parents ne voulaient pas et voilà. Mais c'était le début d'une ère et c'est vrai que moi toute mon enfance j'ai connu essentiellement la musique avec la cassette audio. Vous savez c'est le truc en bande magnétique là où j'utilisais un crayon pour pouvoir en rebobiner. Bah ça c'était mon enfance. Toujours est-il que si je parle aussi encore une fois des 40 ans de Walkman, c'était un pour l'anniversaire et deux parce que Sony a annoncé lors de l'IFA 2019 donc à Berlin il y a quelques semaines, une édition spéciale d'un Walkman 40 ans. Donc en gros c'est un lecteur mp3, iRES, tout ce que vous voulez, génialissime et tout. Et l'édition spéciale c'est qu'il y a un étui de la forme, ça au design du tout premier Walkman donc le fameux TPS-L2 avec un écran de veille en forme de cassette. Donc quand vous refermez le tout, ça fait justement un petit écran de veille. C'est comme si vous aviez un tout petit Walkman sauf que c'est numérique et parce qu'on est en 2019. Bref, voilà. Bon sur ce, moi je vous dis à très vite sur une prochaine story sur Gamepoint forcément. Ciao !